Bonjour, je suis Manak Ralfaoui, je suis étudiante en médecine générale à l'université privée de Marrakech et je suis de Rabat. Bonjour, c'est Manak Riliès, je suis de Rolidka et je suis dans ma première année médecine à l'UPR. Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au lycée Descartes de Rabat, j'ai décidé de poursuivre une carrière juridique pour finalement réaliser qu'une partie de moi était toujours habitée par ce rêve, celui de devenir médecin. J'ai toujours, depuis le plus jeune âge, été passionnée par le monde du stéthoscope, des petites manettes louées de médecins et puisqu'on a pris une seconde, j'ai décidé de vraiment suivre cette petite voie, un conseillère qui me chuchotait, de croire en ce rêve-là et aujourd'hui je suis étudiante en première année de médecine. Après avoir un bac, j'ai entamé mes études de kinésithérapie. Durant ma formation et durant les stages, j'ai réalisé que je suis vraiment passionnée par la médecine, alors j'ai décidé de faire un demi-tour et de tenter ma chance une nouvelle fois. Les études de médecine rassemblent un marathon. Il faut vraiment être bien engagée, avoir l'énergie et le boost pour travailler chaque jour, chaque semaine, chaque mois, durant toute l'année. Alors il faut être bien passionné par ce domaine pour pouvoir donner et bien travailler. La médecine, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste la blouse et le statut. La médecine, c'est un savoir-être et un savoir-faire. Il faut avoir les méthodes et les bonnes manières pour pouvoir guérir les gens et pouvoir les aider à moins souffrir. Alors il faut être un humain avant d'être son médecin. Je suis tout à fait d'accord avec Ménède. Il faut vraiment être passionné par la médecine pour pouvoir faire de bonnes études dans ce domaine-là. Et je me rappelais peut-être toute ma vie de cette phrase le premier jour ici à l'hôpital universitaire privé de Marrakelle. Lorsque le directeur nous disait que pour être un bon médecin, il faut trois piliers dans la vie. Il faut une bonne théorie et c'est ce qui est donné ici à l'UPM. Une bonne pratique ici à l'hôpital. Le personnel, les infirmiers, les médecins sont vraiment à l'écoute. Ils sont là pour nous donner le meilleur de leurs enseignements, de leur connaissance. Et troisièmement, et je dirais que c'est le pilier le plus important, il faut être très humain. Il faut être à l'écoute de ces semblables. On parle de la substance humaine. C'est ce qu'il existe de plus cher dans cette vie-là. Et donc il faut vraiment tout faire pour pouvoir donner à nos futurs patients le meilleur de nous-mêmes. Ce que j'ai remarqué à l'UPM, c'est qu'ici, hormis la formation universitaire, on peut être très épanoui lorsqu'on parle du côté associatif. Avec une amie en dentaire par exemple, on vient de monter une initiative. Il s'agit d'une association qui s'intéresse à l'aide des enfants, que ce soit des enfants malades ou des enfants qui se trouvent en situation de précarité. On est en train de lancer ça et on va lancer les recrutements l'année prochaine. Alors peut-être que vous bâchoyez fraîchement diplômés, vous pourriez aussi tenter votre chance et faire partie de l'aventure avec nous. Je voudrais enfin donner un conseil à toutes ces personnes qui me regardent. Ils sont encore un peu perdu, s'agissant de leur choix. Si une partie de vous, si l'écho de votre cœur vous dit de suivre la médecine, alors croyez vraiment en cette petite voix. Croyez en cette idée qui vous anime. Ne restez pas dans l'intelligible. Soyez dans l'action. Passez le concours à l'UPM. Et je peux dire que pour moi, c'était vraiment une expérience formidable ici, durant cette année-là. Et je vous dirais de croire en ce rêve-là pour vraiment donner, concrétiser finalement cette carrière qui vous met des étoiles dans les yeux. Alors voilà, bienvenue à l'UPM. Aujourd'hui, je suis un peu sous l'émotion parce que c'est ma dernière journée, ma première année. Et c'est aussi ma dernière journée à l'hôpital universitaire privé de Marrakelle. Je suis très satisfaite de mon stage ici. Ça m'a vraiment donné envie d'étudier davantage la médecine, afin de donner le meilleur de moi-même, afin d'offrir le meilleur de moi-même à mes futurs patients. J'ai trouvé que nos professeurs, les infirmiers, le stage était très réceptif à nos interrogations. Ils étaient très disponibles et j'ai particulièrement apprécié leur attention. On est passé par plusieurs services. Et ce que vous pourriez dire, c'est que dans un hôpital, tout est complémentaire, que ce soit s'agissant des structures ou des personnes qui travaillent ici. J'ai vraiment adoré mon expérience ici. Personnellement, j'ai bien profité des différents services. Surtout les services de stérilisation. Ça m'a donné l'occasion d'explorer tout ce qui est derrière les coulisses et les préparations du matériel et du bloc avant les opérations. J'ai bien aimé aussi le service pour l'éducation. Ça rassemble un petit peu à mon expérience en kinésithérapie. Et j'ai bien aimé aussi que le service a été bien équipé et bien organisé. Mon première année à l'EPM était difficile, surtout le premier semestre. J'ai galéré pour trouver la bonne méthode et le bon chemin. Mais enfin, j'arrive à trouver la bonne méthode pour moi. Je travaille la première couche d'intégration toute seule. Et après, je consolide en bio. Je travaille des QCM avec mes amis. Alors, c'est ça. J'ai trouvé que pareil comme Manel, au début, c'était vraiment difficile de trouver la bonne méthode de travail. Mais une fois qu'on l'a, on devient plus intéressé par le contenu des cours plutôt que par la méthode. Après, il reste cette histoire un peu de préférence. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'étude de l'anatomie de l'appareil digestif. J'ai trouvé ça passionnant. Et ça me donne envie peut-être de continuer sur cette spécialité-là. Mais j'attendais voir ce que me réserve le destin. Alors, la formation excellente en médecine et le fait que nos profs se donnent corps et âme pour réellement nous transmettre leur amour pour cet art, l'art de la médecine. J'avais besoin de faire une ville qui puisse allier l'excellence de la formation universitaire et de nous permettre de continuer mon rêve, un autre rêve qui est celui de devenir écrivaine. J'avais besoin d'un cadre qui m'inspire réellement, un cadre chargé d'histoire. Il se révèle que Marrakech est cette ville par excellence qui me permettra de continuer d'écrire. J'ai auparavant publié des recueils de poèmes, la chimie des corps ainsi que Dionysie Mélenchonique. Et je peux dire que je suis servie à Marrakech puisqu'en parallèle de ma première année de médecine, j'ai terminé l'écriture de mon premier roman. Je suis en période de relecture, je suis en train de retravailler. Après, je pourrais parler d'un petit point plus personnel et sensible avec Marrakech. Pour moi, l'histoire est importante de la ville. Elle a été fondée par une femme, Zeynep Nefzaouya, et c'est ce qui lui procure une âme finalement si forte et si sensible qui m'inspire tant. Et après, si on creuse du côté de la médecine, comme on l'a vu en histoire de la médecine, c'est à Marrakech qui a été construit le premier hôpital au Maroc par le sultan Yartou Belmounsoa sous le nom de Dar Faraj, maison de soulagement. C'est vraiment ces éléments de l'histoire si forts qui me donnent envie de donner le meilleur de moi-même au sein de cette université. Être médecin, c'est vraiment un engagement de toute une vie. C'est presque un honneur, c'est une confiance à ne pas trahir. Et pour mener à bien cette quête-là, il faut travailler sur soi, que ce soit sur son esprit, il faut nourrir son âme, que ce soit de spiritualité, de philosophie, d'art, de littérature. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, prendre soin de soi-même, s'entretenir, pour être apte à donner le meilleur de soi à nos futurs patients. Il faut aussi s'étirer des opportunités dans la vie. Il faut travailler avec beaucoup d'attardement et d'amour surtout. L'amour, c'est quelque chose de fondamental. Petit coucou et un grand câlin à mes parents. Alors, j'ai eu la chance d'être votre aussi. Et vous m'avez soutenue et me faire confiance durant toutes ces années. Et m'aider pour courir derrière mes objectifs et pour vivre comme je veux. Et vraiment, je vous dis merci et je vous aide. Et sincèrement remercie mes parents, ma mère et mon père qui se donnent chaque jour à fond au travail, afin qu'ils me soutiennent dans tous mes projets, afin d'un jour voir ce rêve de médecin fleurir. Et j'espère que je serai à la hauteur. Merci beaucoup maman et baba et je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.